ça me sonné grave à coeur d'essayer de rouler ce modèle là je vais tester les deux enfin là j'ai le permis je me dis à voir si j'arrive à la conduire et qu'est-ce que ça fait je sais pas j'ai envie de sentir l'effet par exemple il m'en a ramené deux je vais choisir laquelle vous me direz c'est laquelle elle me voit mieux je vais essayer la rouge on va voir c'est laquelle elle me voit le mieux alors on met un sondage mais une princesse dis moi c'est laquelle elle me voit le mieux je suis une meuf à ses voitures ou je suis une meuf à Tokyo bon attend on va voir si elle est à l'aise pour jouer alors les filles c'est laquelle elle me voit le mieux le raccane ou la urus les périlles sont habituées à conduire vos marges et tout ils vont kiffer de ouf les petits-y qui mangent je sais pas j'ai retardé de l'us donnez moi votre avis je suis à l'arrêt mes princesses quand je vous parle franchement ça m'a fait plaisir de tester ces deux voitures ça me tenait à coeur je vous explique je vais vous donner le contact pour mes chéris qui vont venir ici gardez-le je sais pas je sais pas si je vais faire moins de 10h30 là il est 35 après ceci je t'ai K.O. voilà là elle piquait de ouf à l'hôtel elle piquait de ouf je m'en mangeais 2-3 moi j'aime pas le piquant et j'ai dormi direct c'est pour ça que je voulais pas rater le petit-déjeuner aujourd'hui j'avais trop faim enfin mes princesses j'avais raté en effet j'étais à 10 minutes ce que j'avais raté mais en fait il se ferme à 10h30 moi je me suis levée à 10h20 j'ai brossé mes dents je suis descendue il était 25 quand je suis descendue je me suis dit non c'est sûr je l'ai raté j'ai couru les vies mais en fait il se dit 10h30 mais en fait il se ferme à 11h parce que les gens ils venaient à peine de venir aussi on a des téléfilms et les claquettes là j'ai essayé toutes les façons comment faire à Tokyo en fait je l'aime bien quand je lui tire bien toute sa tête ça le réveille il aime trop je le fais bien je lui tire mes chéris je suis garée je vais vous expliquer la situation je vais pas décoller je vais couper mon stop avant de décoller je vous ai dit je ne vais pas décoller donc écoutez écoutez la situation vous êtes dans un parking vous êtes en train de marcher si une voiture sort d'un parking de sa place de parking et ne regarde pas ces rétros là ces rétros là ces rétros là vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne vous voit pas donc automatiquement si vous marchez elle vous tape vous vous êtes fait écraser c'est qui la faut-il ? c'est la voiture en face parce qu'elle n'a pas regardé ses rétroviseurs vous êtes d'accord avec moi ou pas ? bah dites-vous que moi j'étais en train de faire une marche arrière avec ma voiture automatiquement si tu regardes tes rétroviseurs et que j'étais juste à côté de la voiture si tu regardes tes rétroviseurs tu dois contrôler avant de sortir de la place de parking et c'est là que tu peux partir mais si tu ne contrôles pas tu ne vois pas que je fais marche arrière bah écoutez les filles la voiture elle vient elle ne contrôle pas elle recule après elle me voit mais elle accélère elle fixe près de me rentrer dedans pour que c'est moi la fautif mais c'est qui la fautif ? c'est eux vous êtes d'accord avec moi leur voiture ils n'ont rien ma voiture elle est cassée derrière les filles écoutez jusqu'à là tout va bien les filles j'essaye de parler anglais avec le traduction je leur explique mais non c'est toi qui dois contrôler tes rétroviseurs tu ne peux pas sortir d'une place de parking sans contrôler parce que ça veut dire si moi je serais en train de marcher tu m'aurais tapé écoutez jusqu'à là tranquille les filles commencent à m'insulter avec sa femme je ne sais pas il parle de quoi il parle Bali je crois il commence à m'insulter il rigole il se regarde il rigole de moi écoutez après il me dit je lui appelle la police vous savez c'est quoi ? il me dit la seule solution on n'appelle pas la police la seule solution c'est que tu me donnes de l'argent tu répares ta voiture et tu répares ma voiture et tu me donnes de l'argent je dis hein ? je lui dis on va à la police maintenant je ne donne aucun argent en fait le mec il voulait me prendre de l'argent pour ne pas réparer sa voiture parce que sa voiture elle a juste des petites égratinures moi la mienne elle est vraiment tapée et il voulait ça et en fait le chef il voulait juste me prendre de l'argent et il se foutait de moi mais jamais de ta vie mais jamais de ta vie et là au final sa voiture elle est juste égratinée on ne sait pas il aurait fait quoi avec l'argent et moi la mienne elle est cassée franchement je n'ai plus de force chaque jour un nouveau problème voilà je n'ai vraiment plus de force pour le coup là je n'ai vraiment 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 plus de force plus de j'en peux plus voilà j'en peux plus et en fait le chef il voulait juste me prendre de l'argent et il se foutait de moi mais jamais de ta vie mais jamais de ta vie et là au final sa voiture elle est juste égratinée on ne sait pas il aurait fait quoi avec l'argent et fille le coup de ma voiture vous savez ma voiture comment elle est tapée c'est que le mec il y a la preuve que le mec il a bien accéléré parce que ce n'est pas un petit tapotement c'est qu'il a bien accéléré quand il m'a vu reculer pour me faire passer je ne sais pas peut-être pour moi la voiture pour prendre de l'argent et au final sa voiture elle n'a rien et c'est moi ma voiture il y a un trou parce qu'il y en a tout cas j'en ai marre en là moi le seul truc qui est fautif pour ma part c'est que Waze m'a ramenée écoutez bien mes françaises vous allez comprendre c'est que Waze m'a ramenée dans un parking vous savez dans les parkings il y a plein de places il y a plein de sens les voitures elles tournent pour trouver leur place bah moi c'était quoi c'est que ma voiture elle était là sa voiture elle était là vous avez capté vous voyez là lui il est garé et moi c'est dans la sens moi je suis dans le sens dans la route pour tourner sauf que moi j'ai remarqué que j'étais je me suis trompée de sens je commençais à avancer vers les voitures où il rentrait où il pouvait venir il n'y avait aucune voiture donc moi quand je remarque que je me suis trompée de sens je commence à reculer tout doucement donc lui il me voit reculer bah non il ne me voit pas parce qu'il n'a pas regardé ses rétros vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là donc lui moi je recule tout doucement lui ne regarde pas ses rétros il ne regarde pas il n'y a qui derrière lui ça veut dire s'il y a un enfant en train de marcher il ne regarde pas écoutez et il fait quoi il recule et quand il commence à voir qu'il commence à me toucher les filles il accélère d'un coup pour comme ça c'est moi la fautif vous avez capté ou pas parce qu'il a vu que je n'étais pas dans le bon sens mais c'est lui le fautif parce que moi je reculais doucement mais je suis désolée si moi je suis en train de marcher dans le parking vas-y on enlève la voiture les filles si moi je suis en train de marcher je suis un enfant ou je suis moi-même et que monsieur veut sortir de sa place de parking mais monsieur ne regarde pas il n'y a qui là il n'y a qui là il n'y a qui là il tape la personne normale vous êtes d'accord avec moi ou pas ? et bien non il a réussi à le tourner parce que c'est moi je n'étais pas dans le bon sens mais non il a fait exprès il savait que c'était moi qui n'étais pas dans le bon sens parce qu'il n'y avait pas de voiture devant et je reculais doucement parce que je me suis trouvée je me suis dit oui je reculais doucement exemple ça c'est un exemple qui lui a dit le mec que je ne reculais pas juste un peu et je rentrais dans la place de parking qui était juste à côté enfin t'as vu là ma voiture est là mais il y a des places là et il y a des places là qui lui a dit je ne reculais pas juste un petit peu et j'allais rentrer dans cette place là qui était libre voilà vous avez compris mais c'est lui le fautif parce que lui il n'a pas regardé et j'ai grave le seum parce que c'est hyper dangereux hyper hyper dangereux recule sans regarder et quand il regarde il accélère je vais vous la montrer vous voyez les filles moi je vous ai expliqué toute la situation vous m'avez donné votre avis mais en fait le fait vous avez retenu je vous ai tout expliqué vous avez retenu qu'il n'a pas regardé ses rétros et une fois qu'il m'a vu en train de reculer qu'il a vu qu'il est en train de reculer et que je suis là en train de reculer aussi il a fait exprès de me rentrer dedans pour que c'est moi la vote chef bah c'est qu'est-ce qu'il a eu les filles il a réussi en fait le fait que j'étais dans un sens interdit que j'ai remarqué mais que je reculais doucement pour sortir du sens interdit bah il en a joué de ça et il a tapé ma voiture et sa voiture pour me demander de l'argent après ça a pas marché on est parti à la police mais je leur ai expliqué moi je leur ai dit moi je m'en parle les filles moi je leur ai dit que c'était moi j'étais en sens interdit mais que je reculais doucement doucement et que lui en sortant du parking il a pas regardé ses rétros et qu'il a fait exprès de me foncer dedans mais le gagnant c'est le la personne qui m'est rentrée dans les filles elle est très vif elle a réfléchi elle savait en fait en fait son cerveau il a fait blume d'un coup automatiquement elle s'est dit elle a pas regardé les rétros elle s'est dit ok j'ai pas regardé mes rétros je commence à la toucher la meuf automatiquement il regarde je suis dans quel sens ok elle est en sens interdit et hop il a accéléré vous avez capté ou pas et automatiquement il m'a demandé de l'argent il m'a dit on va pas à la police il m'a insulté il m'a demandé de l'argent parce que son cerveau il est très vif parce que c'est l'huile fautif il savait que c'était l'huile fautif et que la seule solution qui pouvait pas le mettre fautif c'est que moi j'étais en sens interdit mais moi j'étais en sens interdit mais j'avançais tout doucement je reculais tout doucement parce que dans tous les cas j'avais pas le choix c'était un sens interdit mais c'est un sens sans issue je pouvais que reculer mais je pouvais reculer doucement et me garer directement à droite donc automatiquement c'était pas vraiment un sens interdit c'est si je continue c'est un sens interdit vous avez capté bref en tout cas mes princesses c'est lui qui gagne je suis pas une poisse mais moi j'ai la poisse j'attire la poisse j'ai que la poisse moi même je suis pas une poisse mais j'ai la poisse comme ça vous savez mes princesses et voilà je le prends même pas mal quand tu me dis t'es une poisse je suis pas une poisse je le réponds normal je suis pas une poisse mais j'ai la poisse tu peux faire quoi j'ai que des épreuves vous voulez que je fasse quoi vous voulez que je fasse quoi je peux que accepter vous voulez que je fasse quoi je vous ai dit 2023 ça a été hyper dur pour moi bah 2023 c'est une année que de poisse que de poisse pour moi ma pire année c'est 2018 mon papa il a l'air moi quand il est décédé et 2023 et 2022 on a qu'un accident non c'est mes pires années mes pires années mes pires 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 années pires années pires années et vous me dites ça comme si c'était de ma faute mais non en fait c'est pas de ma faute je choisis pas ces épreuves vous voulez que je fasse quoi vous voulez que je fasse quoi vous voulez que je fasse quoi Sous-titrage FR ?